Mes acolytes, vous le savez certainement, le Mali, le Niger et le Burkina ont décidé de quitter l'asset de Yawo. Une décision très difficile, une décision compliquée, une décision malheureuse, mais je suis certain que c'est une décision qui n'a pas été prise au hasard sur un coup de tête. Pourquoi c'est malheureux qu'on arrive à ça ? Quand nous sommes des frères, on peut se corréler. On peut arriver à ne pas s'attendre, mais à se séparer de cette façon. Quand je parle de se séparer, je parle de la CDAO, où aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina disent qu'ils ne font plus partie de la CDAO et sous effet immédiat. Même si la CDAO, eux considèrent qu'ils font toujours partie de la CDAO, parce qu'il faut faire un an avant qu'on puisse décider de vous libérer. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça dit, quand tu décides de quitter la CDAO, tu ne quittes pas immédiatement. Il faut un an, c'est dans un an qu'on va étudier et on va dire, ok, à part de cette année, tu ne fais plus partie de la CDAO. Vous savez, c'est la somme des frustrations. C'est malheureux qu'on arrive à ça, mais c'est la somme des frustrations. C'est la somme de plusieurs personnes de mauvaise foi. On les connaît, on connaît leur nom. Les gens comme les Ouattara, excusez-moi du bruit, ce sont les enfants qui sortent de l'école, qui sortent de l'école, c'est compliqué. Les hommes comme les Ouattara qui ont pris en otage la CDAO et cette CDAO qui est aux ordres. Cette CDAO qui est téléguidée par la France et aujourd'hui par Emmanuel Macron qui décide à la place des présidents. Comme je l'ai dit, c'est la somme des frustrations, la somme de... Ils se sont sentis mal. Tu ne peux pas avoir deux enfants et tu décides de punir l'autre et tu décides de ne pas punir l'autre, ce n'est pas sur eux. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger se sentent seuls. Ils se sentent seuls, ils ont des sanctions. Et pourtant, il y a aussi les mêmes choses qui sont arrivées dans d'autres pays, en Afrique, ici, qu'on ne veut pas citer le nom. Rien ne s'est passé. Avant qu'ils prennent cette décision, vous savez, c'est très difficile. Ils sont certains qui vont souffrir, mais ils sont prêts à payer le prix. Quand vous regardez le Niger, vous regardez le Mali, vous regardez le Burkina, ils n'ont pas de mer. Donc, beaucoup de choses qui rentrent dans leur pays passent par d'autres pays qui font partie de la CDAO. Mais, excusez-moi, mais ils se disent qu'ils sont prêts à payer le prix. Est-ce que moi, je suis d'accord de cette décision ? Oui. Je suis tellement d'accord de cette décision, mais pour le moment, ce n'est pas encore tard si on peut discuter. Mais, pour le moment, on risque de me répéter, pour le moment, la CDAO qui est aujourd'hui là, n'est pas la CDAO que les Africains voulaient avoir. Donc, il faut détruire ces personnes-là, les Ouattara et ses consorts. On doit les détruire, ils doivent dégager de la CDAO. Sinon, au cas contraire, le Mali, le Burkina, le Niger, ils font bien de quitter la CDAO. Et moi, je suis d'accord et on les supporte. J'ai appris qu'une délégation du Togo est partie, je ne sais pas c'est où, c'est au Niger ou bien, ils sont partis pour discuter. Certainement que beaucoup de choses vont se dire. Certainement que beaucoup de choses vont se dire. Certainement que beaucoup de choses vont se dire. Et moi, connaissant le Burkina, le Mali, le Niger, ils ne seront pas prêts à rentrer encore dans la CDAO. Cette CDAO qui est aux ordres, cette CDAO qui est téléguidée. Mais c'est le rôle, vous voyez. Quand je vous dis que ça va changer, l'Afrique va changer. Les gens ne croient pas. On n'a pas encore 70 ans d'indépendance. On n'a pas encore 70 ans d'indépendance. Il y a eu des gens qui ont fait, nos parents, nos ancêtres, ils ont fait 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage avant de se libérer. Nous, on n'a pas encore 70 ans d'indépendance. Mais je vous assure qu'on n'aura pas 100 ans d'indépendance, que l'Afrique serait libre. Libre. Quand on dit libre, vraiment le mot libre, ce n'est pas la liberté. Aujourd'hui, on dit l'indépendance qu'on n'en a pas. L'Afrique serait vraiment libre et mes acolytes, c'était juste pour dire. Vous savez, quand on parle, on commence à parler, on ne veut plus s'arrêter. Mais ce n'est pas en parlant beaucoup que les choses vont changer. C'était pour dire que, certainement, ce n'était pas bien que ça arrive comme ça. Que le Burkina, le Mali et le Niger décident de partir. Mais il y a un mal-être. C'est ça qui a poussé. Vous voyez, aujourd'hui, on va dire pourquoi ils sont partis. Mais il y a un mal. C'est la somme des frustrations, la somme des frustrations. Quand vous fusterez quelqu'un, quand vous avez un enfant, vous lui faites peur la première fois. Si tu fais, tu vas quitter la maison. Si tu fais, je vais te chasser. Ça va lui choquer, il va avoir peur. Mais la deuxième fois, déjà, il va mettre ça en tête. Et prochainement, il serait prêt. Peut-être que ce n'est même plus vous qui allez lui dire de partir. Mais c'est lui-même qui va prendre son sac. Et c'est lui qui va quitter la maison. Le risque, il sait qu'il va aller souffrir. Mais, en tout cas, il est parti. L'enfant perd, vous aussi, vous perdez. Parce que vous avez perdu votre enfant. L'enfant va partir parce qu'il a perdu sa famille. Et beaucoup de chiots peuvent arriver. Quand on sort dans la rue, beaucoup de chiots peuvent arriver. Donc, c'était l'image pour dire que la CDAO, aujourd'hui, le Burkinaï et le Mali vont quitter, le Niger vont quitter la CDAO. Mais il y aura des répercussions, il y aura des retombées qui ne seront pas toujours positives. Mais, ils sont prêts. Et avec la CDAO qui est aujourd'hui, nous disons, moi, personnellement, j'ai dit que, oui, sortez, partez, souffrez, apprenez à devenir indépendant. Pour me montrer qu'on peut changer, pour me montrer à la jeunesse, aujourd'hui. Et c'est une jeunesse qui est au Burkinaï, c'est une jeunesse qui est au Mali, c'est une jeunesse qui est au Niger, c'est une jeunesse qui est en Centrafrique. Ça va changer. Merci beaucoup, mes acolytes. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo, vous le savez déjà. C'est votre humble serviteur, c'est Jean-Bilaud-Doré. Et c'est un réel plaisir.